... 2008-2018, 10 ans de rénovation urbaine à Goussinville. Une décennie pour corriger les erreurs du passé et reconstruire un habitat à dimension plus humaine dans les quartiers d'habitat collectif de la Commune, Ampère, les Grandes-Bornes et la Bute aux Oies. 10 ans pour rénover l'habitat dans les deux quartiers. Pour améliorer les espaces de circulation, le stationnement et les espaces extérieurs. Pour développer les services publics de proximité et moderniser les équipements collectifs. Pour proposer enfin une nouvelle gamme de logements accessibles à tous. Près de 300 logements neufs réalisés à ce jour. Autre programme sorti de terre en 2018, la construction de 226 logements en bordure de la rue Antoine-de-Muzois. 60 logements réservés à deux jeunes salariés, une résidence pour seniors de 70 studios et 96 logements familiaux à caractère social. Un concept de mixité intergénérationnelle innovant impulsé par la ville. Innovation toujours, avec le plan de lutte contre l'habitat indigne qui a débouché en 2018 sur la création d'un permis de louer. Cette initiative a largement inspiré des mesures gouvernementales de portée nationale. Premier bilan. Toute personne qui veut mettre un logement en location doit, avant cette mise en location, nous faire une demande de permis de louer. Nous pouvons également réaliser une visite du logement. Si le logement remplit bien toutes les règles de sécurité et de salubrité pour qu'ils puissent être mis en location. A l'autre extrémité de la commune, le Vieux-Pays. En 2018, la commune et la communauté d'agglomération ont lancé une étude sur l'avenir de ce quartier en y associant les habitants. Revitaliser un tel quartier, riche d'histoire mais situé à quelques centaines de mètres des pistes d'un aéroport international, le challenge a séduit pas moins de 27 jeunes architectes. Une initiative qui a débouché sur deux ateliers publics et trois parcours-promenades sur les thèmes du patrimoine, du paysage et des ambiances. C'est une démarche participative, mais c'est vraiment une démarche qui arrive, où on commence par aller voir les habitants avant de leur proposer un projet. Donc on commence par les écouter, et ça c'est le plus important. Des avancées également concernant le projet de réhabilitation du quartier de la gare. Alain Louis et Patrick Renaud, président de la communauté d'agglomération Roissy-Pays de France, ont signé en juin 2018 une convention qui formalise notamment l'intervention de l'intercommunalité au titre de sa compétence transport dans la réalisation d'un pôle d'échange multimodal. La rénovation de ce quartier revêt en effet une triple dimension. Requalification d'un secteur stratégique de la ville actuellement en phase de dégradation. Développement économique et commercial cohérent en phase avec le potentiel offert par le trafic de la gare RER. Et bien sûr, création de ce pôle multimodal de transport en commun, routier et ferroviaire, plus accessible et plus accueillant pour les usagers. Le nouveau plan local d'urbanisme de Goussinville a été officiellement approuvé par le Conseil municipal en juin 2018 après deux ans d'études et de concertation au lieu des trois prévues. Un PLU qui s'attache à préserver le tissu pavillonnaire de Goussinville grâce à de nouvelles règles de construction ou d'agrandissement. Autre objectif, renforcer l'attractivité de la commune au sein du Grand Roissy en requalifiant notamment les zones d'activités économiques. Car Goussinville entend bien dynamiser son potentiel de développement économique à quelques encablures de l'aéroport de Roissy. Une dynamique construite en lien étroit avec les acteurs économiques de la commune telles que l'association des entreprises de Gounais-Goussinville-Letillet-Bonneuil ou encore le réseau départemental Coaction qui a choisi Goussinville en 2018 pour la tenue de son congrès annuel. L'idée c'est que les chefs d'entreprise puissent partager leur expérience pour se développer. C'est la première fois qu'il y a une opération de cette importance à Goussinville et l'idée était justement de valoriser l'Est du Val d'Oise. Ou encore des initiatives en faveur du commerce local avec une opération couponing réalisée en partenariat avec la Chambre de Commerce et d'Industrie du Val d'Oise. Sans oublier le renouvellement d'actions telles que le bus de l'initiative ou le salon de l'emploi et de la formation. Un salon organisé en partenariat avec la communauté d'agglomération, la mission locale et différentes associations représentatives des entreprises du territoire. Malheureusement à Goussinville, on a un taux de chômage assez élevé surtout chez les jeunes de moins de 30 ans. Donc l'objectif aussi était de pouvoir sur notre territoire organiser un forum pour que l'ensemble des goussinvillois puissent venir et n'aient pas à se déplacer assez loin. Et donc notre objectif avec l'ensemble des partenaires donc l'agglomération, Pôle emploi, la mission locale, les services de la ville bien entendu, d'organiser ce rendez-vous pour leur permettre de retrouver soit une formation, soit un emploi. Sous-titrage Société Radio-Canada